Eh bien merci à tous d'être venus à écouter dans ce séminaire Yves Géli qu'on a beaucoup beaucoup de chance d'avoir convaincu de venir nous montrer ce qu'il fabrique et ce qu'il imagine et ce qu'il fait réfléchi alors Yves l'exercice est que je te présente et je ne peux pas te présenter vraiment parce que tu as trop de cordes à ton arc donc j'ai rassemblé ça rapidement quand on t'a présenté sur le site donc au départ tu étais médecin et je pense que c'est très très important on va le voir dans ce film c'est très important que tu aies cette expérience là du soin d'ailleurs j'en profite pour dire que nous allons tenir le 5 et le 6 novembre un colloque à Grenoble qui est en ligne et que vous pouvez trouver sur la MSH qui s'intéresse justement aux soins et aux soins tendres avec dans l'environnement de l'homme du robot et de l'animal donc ce soin et cette tendresse c'est moi c'est une des choses qui m'a frappé dans le film que tu as fait donc tu es médecin mais bien sûr tu es artiste tu es photographe tu es plasticien tu es cinéaste et la médecine c'est vrai que c'était une vie antérieure quand même entre la médecine et ce que je fais aujourd'hui que je fais depuis une quinzaine d'années il y a eu une longue longue période aussi où j'étais dans le photojournalisme pur et dur dans les agences à l'époque où les agences françaises étaient vraiment génites dans l'information des agences comme gamma ou sigma voilà j'étais au staff de gamma assez longtemps ensuite voilà j'ai travaillé beau à l'époque c'était l'époque doré du photojournalisme donc on avait accès à la planète entière on voyageait énormément on était sur tous les événements et c'était voilà et ça j'ai fait ça pendant pendant très très longtemps et ça j'en ai gardé quelque chose quand même associé à la médecine au niveau de du côté un petit peu analyse et réflexion sur le travail et donc j'ai déplacé depuis 15 ans j'utilise des outils qui sont plus les outils du photojournalisme mais qui sont les outils plus qui appartiennent au monde artistique c'est à dire plus de liberté plus de d'outils différents donc j'utilise toutes sortes de choses aussi bien de la vidéo la photo toujours mais ça peut être de la fiche ça peut être des installations numériques ça peut être de toutes sortes d'objets qui frise la sculpture ou le la sculpture vidéo chose comme ça voilà donc aujourd'hui je suis toujours un peu sur le même secteur mais avec des outils très différents donc je suis voilà je me maintiens comme à mon habitude dans une sorte d'ambiguïté entre réel fictionnel voilà le sens des choses en essayant de voilà de capter un petit peu l'entre deux voilà c'est un petit peu ça en tout cas sur ce projet sur la robotique et l'humain c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a intéressé voilà et juste pour compléter ton présentation oui et peut-être que tu peux moi moi c'est effectivement ce que je trouve j'ai trouvé frappant dans ce que j'ai pu voir de cette oeuvre et est ce que tu peux quand même ajouter c'est que c'est que c'est incroyable entre le entre le moment où s'est rencontré et aujourd'hui le nombre de prix que tu as eu dans énormément d'expos dans le monde c'est fou quoi il a un trajet affulgurant ce film oui alors l'histoire au départ c'est pas du tout un film c'était je n'étais pas très intéressé par faire un film mais j'étais intéressé par faire une installation vidéo plutôt immersive c'est à dire je voulais faire une série de vidéos toutes basées sur la même sur le sur le même concept qui permettent une immersion dans ce dans ce relationnel homme machine et donc donc je dis ça pourquoi simplement que au départ donc c'est pas c'était pas un film c'était une installation et puis c'est devenu un film parce qu'il y a une production qui m'est tombée dessus qui était plutôt voilà qu'on ne refuse pas et qui m'a permis de faire beaucoup de post production parce que ce que je voulais étudier c'était enfin bon je peux démarrer l'histoire l'idée du film ça a germé en 2017 à peu près je venais de faire tout un travail sur les plateformes humanoïdes dans le dans le monde tous les labos qui travaillaient sur les plateformes humanoïdes en 2007 j'ai commencé ça et à l'époque n'avait pas énormément il ya une cinquantaine donc j'ai fait le tour de ces plateformes entre ben voilà en europe au japon en chine un petit peu aux états unis beaucoup en corée et c'est voilà donc j'ai travaillé et j'ai travaillé d'une manière un petit peu frontale sur des images qui déjà explorer la notion de laboratoire c'est à dire les outils de la recherche donc c'était des photos qui était plutôt frontal sans sans présence humaine sinon la trace enfin beaucoup de présence humaine à travers la trace des 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 chercheurs sur les objets sur le positionnement de tout ça mais c'était des c'était voilà des des sortes de de portraits en sens de portrait des 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 plateformes humanoïdes au milieu des des univers de la recherche voilà et ça j'ai avec toujours la même la même la même constante et la même approche c'est à dire j'étais une image par laboratoire avec le même protocole et donc cette série elle a tourné énormément quand je suis rentré ça a été beaucoup publié et puis pas mal de musées tout ça bon ça ça a bien fonctionné mais je me suis vite aperçu que c'était pas tellement le c'était pas tellement l'intérêt que je vous que je voyais là dedans quoi parce que plus avancé plus je rencontrais des gens dans différents domaines aussi bien des philosophes des chercheurs des des militaires aussi qui travaillent dans la dans la dans l'élaboration de la robotique sur le champ de bataille ben je m'ai aperçu que c'était pas tellement ça qui m'intéressait c'était pas tellement la technologie qui m'intéressait mais c'était plutôt le le regard de l'humain finalement parce que les machines elles étaient très elles évoquaient beaucoup de choses pour moi au niveau émotionnel au niveau affectif mais elle ne m'impressionnait pas tellement au niveau de la technologie elle même quoi même si bon c'est des machines humanoïdes c'était les robots humanoïdes et donc je suis pas au cours d'un voyage que j'ai fait en afghanistan où j'étais allé parti j'étais parti avec l'armée française et américaine pour étudier un peu les salas enfin la notion de salas et les robots qui sont sur les champs de bataille voilà il y a une anecdote qui m'a été rapportée par un par un des mineurs dans la région de surobi qui m'a raconté une scène dont il était témoin où un des mineurs s'est mis en danger alors c'est devenu une espèce de d'histoire qui a beaucoup circulé ça qui s'est mis en danger pour pour sauver sa machine bon et donc ça m'a ça m'a interrogé bien sûr sur voilà sur ce relationnel qui peut y avoir alors que la machine était là justement pour lui éviter de se mettre en danger et donc quand je suis rentré en france je me suis je me suis tourné vers vers l'espace où je pourrais étudier ça ou observer ça au quotidien avec une véritable immersion et l'endroit où je ou qui était possible c'était évidemment enfin pour moi c'était évidemment la santé et plus précisément voilà là où ça fonctionnait c'est à dire plutôt les gens dans les services qui traitaient de l'alzheimer ou les autistes enfin bon c'était un petit domaine là donc je me suis je me suis dirigé plutôt vers vers ça donc j'ai j'ai travaillé pendant six mois avec un laboratoire de recherche qui était le laboratoire l'usage avec maribel pinot anne sophie rigaud et donc ce laboratoire c'est pas qu'il est parti de la php avait créé une à la base la création d'un programme thérapeutique à médiation robotique et sur l'évaluation interaction des personnes atteintes de démence d'alzheimer avec le robot donc j'ai construit le film au départ enfin l'installation plutôt en m'inspirant de leur façon de documenter leurs travaux j'ai noté qu'ils positionnaient un caméscope dans un coin de la pièce dans un coin de la salle qui enregistrait le déroulement ses ateliers et donc j'ai pris un peu ce biais et puis je me suis je me suis permis de développer une démarche plutôt entre art et science c'est à dire suivre l'expérimentation qu'ils faisaient et en même temps me donner toute liberté et ça c'est l'intérêt de la démarche artistique de me libérer complètement de pas de la réalité mais de pouvoir disons le la formuler ou la ou la voilà le faire évoluer de manière à ce que ça corresponde à ce que je voulais raconter et donc donc en gros on a poussé le robot vers une autonomie un petit peu rêvé un peu idéalisée et le film montre un petit peu la fascination et parfois l'envie irrésistible quand les humains de communiquer avec ces machines d'accord les scènes des films vous allez voir sont sont perçus un petit peu par le public comme plus vrai que nature pour moi l'imaginaire et la fiction c'est sans doute le meilleur outil pour saisir ces enjeux du relationnel ou de la voilà de la recherche ce sont moi je me suis beaucoup inspiré bien sûr de romans ou de films science fiction voilà et je pense que tout ça ça il ya un relationnel très étroit et très intéressant entre les chercheurs et les et les voilà et les créateurs quoi je pense que c'est vraiment intéressant ce qui n'était pas du tout évident quand j'ai travaillé là dessus parce qu'au départ quand j'ai suivi le laboratoire de l'usage il avait un protocole qui était de mettre le robot de confronter le robot non même pas de confronter le robot c'est à dire que le robot était positionné en face de groupes de gens âgés à différents degrés d'alzheimer et le robot était là pour un peu pour les stimuler pour voilà il y avait une sorte d'interaction entre l'animatrice le robot et puis en face les gens voilà qui agissaient est vrai que le robot les stimuler un sa nouveauté et moi ça j'ai observé ça pendant pendant plusieurs mois mais c'est pas du tout ça qui m'intéressait moi ce que je voulais capter c'était le c'était en gros pourquoi c'était je voulais que le relationnel viennent de l'humain pas du robot c'est à dire je voulais pas une interaction robot humain ça m'intéressait pas trop ça je voulais arriver à capter le moment où un être humain décide de voilà de plonger dans un relationnel intime avec une machine avec en l'occurrence un robot humanoïde donc le donc au bout de au bout de six mois j'étais j'étais j'ai proposé à maribel de de travailler voilà one to one c'est à dire de travailler avec entre le robot et le et les patients et et c'était pas trop le but du laboratoire parce que bon bah c'était pas leur 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 cible et donc elle m'a quand même autorisé à faire une série de photographies des gens et du robot seul à seul robot dans leur chambre et donc mais ces photos elles ont été élaborés avec les gens eux mêmes et les gens qui étaient que j'avais choisi pour ces pour ces portraits étaient des personnes qui assistaient à des ateliers de 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 psychomotricité de de mémoire de poésie de chant etc avec le robot et donc il s'intéressait au robot et donc j'ai élaboré ces portraits avec avec ces personnes alors en leur expliquant voilà que le robot on allait l'amener dans leur chambre alors ça a été très excité parce que c'était jamais arrivé et donc j'ai pris du temps pour discuter de ça j'ai pris du temps pour installer le le les scènes voilà qui était complètement organisée suivant le désir des idées rata des personnes photographiées et là je me suis rendu compte qu'elle commençait à savoir qu'elle commençait à sa comment dire à s'adresser au robot d'une manière très personnelle et très directe quoi c'est à dire que le robot était rentré dans leur dans leur dans leur quotidien et qu'elle commençait à lui parler en lui disant non non il faut que tu te mettes là non non ça serait mieux si tu tournes la tête là etc elle parlait directement au robot alors que c'est moi qui manipulé le robot avec mon assistant et qui voilà positionner le robot mais lui parler elle ne parlait pas à nous elle parlait au robot et donc voilà c'était vraiment flagrant quoi c'était vraiment flagrant qui avait quelque chose à développer il y avait quelque chose de très intéressant à faire par rapport à ça voilà et et ces scènes là je les ai capté en vidéo donc j'ai on a analysé tout ça et puis j'ai fait une proposition et finalement ça fonctionnait pas sur le sur le programme de travail de l'usage donc je suis parti en belgique ou là j'ai deux trois centres qui ont accepté que je devienne travailler et donc j'ai monté un protocole qui était un protocole très très lent extrêmement lent c'est bon ça que ce film a mis deux ans ce petit film a mis deux ans à être tourné c'est que je rentrais le robot comme un comme un comme un comme un objet au départ qui voilà qui ne bougeait pas pas spécialement sinon qui était présent dans les ateliers parce qu'il y avait des ateliers là aussi mais qui est où il n'y avait pas de robot et donc le robot rentrait dans l'atelier mais comme une sorte de statuette comme un objet voilà est ce que je voulais c'était simplement que l'objet se mette à bouger à fonctionner tout doucement voilà d'une manière très douce comme ça qui s'habitue à l'environnement jusqu'au moment où le robot a commencé un petit peu à parler à s'adresser à l'animatrice mais d'une manière très pas du tout rentre dedans c'est vraiment des choses tout à fait simple un peu étonnant trois un objet comme qui se met à parler comme ça et et déjà on a attendu on a attendu que quelqu'un décide soit de s'adresser à la machine soit de et un jour une dame qui a décidé d'inviter le robot dans sa chambre voilà moi j'aimerais bien rencontrer le robot en tête à tête et tout ça et c'est ce qu'on attendait bien sûr et donc le robot a été installé dans sa chambre voilà et puis on a commencé à tourner des scènes mais des scènes on n'a pas tourné des scènes c'est à dire qu'on s'est installé simplement et on a attendu que ça se passe et on s'est aperçu que par moment il y avait des il y avait une espèce de fluidité absolument incroyable et que ces personnes s'installaient dans une espèce de bulle relationnelle en évacuant tout ce qu'il y avait autour c'est à dire nous le caméra les computers et tout ça étaient évacués pour maintenir une espèce de bulle donc ça venait une espèce de miroir où la personne se retrouvait on sentait que la personne qui était filmée était vraiment dans une espèce d'apaisement de confiance de sérénité et qu'elle se mettait à parler de choses un petit peu inhabituelles et ça s'est vérifié ensuite au niveau de personnels soignants qui voilà qui avait quand même des échos de ça qui étaient en témoins de ça et qui étaient eux-mêmes un peu étonnés de ce que racontaient ces personnes à la machine voilà et donc là je vais vous montrer une scène je vais vous montrer une scène qui décrit une dame alors cette dame alors c'est une des rares scènes où on a un peu provoqué la chose c'est une dame qui était dans l'hôpital je sais plus quel hôpital si c'est l'hôpital je sais plus il a été désaffecté cet hôpital d'ailleurs depuis et cette dame elle suivait les ateliers de robotique mais elle ne parlait pas elle disait rien mais elle suivait les ateliers de robotique enfin de robotique c'était des ateliers basés sur la chanson la mémoire extra et donc elle suivait ses ateliers mais elle n'intervenait pas mais elle avait un regard absolument incroyable et elle était dans une chaise chaise roulante elle était visiblement assez voilà elle était un peu recroquevillée dans sa chaise mais elle avait un regard vraiment incroyable et donc donc j'ai demandé à l'animatrice voilà est ce que cette dame vu qu'elle a l'air de jeter sur la machine un regard incroyable mais est-ce qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle est déjà intervenu dans l'atelier est ce qu'elle a est ce qu'elle a déjà participé à l'atelier de manière plus plus directe et elle me dit non 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 mais elle n'a jamais refusé de venir à l'atelier voilà et elle vient et voilà elle repart c'est une dame qui parle pour ainsi repart très très peu pour ainsi repart et donc elle le voilà il me dit ça et je lui dis mais moi j'aimerais beaucoup la confronter voilà de savoir si elle serait d'accord d'une rencontre avec cette machine tout tout seul sans personne sans l'atelier sans toutes les autres dames sans tout ça sans l'animatrice et m'a dit mais pourquoi pas demander lui mais elle vous répondra pas la seule chose que qu'elle vous dit qu'elle fera c'est qu'elle le c'est que si elle ne répond pas c'est une acceptation voilà sinon elle se mettra voilà elle s'agittera un petit peu je suis un peu curieux bon enfin bon on suit le protocole le lendemain on va dans sa chambre et on lui parle de ça on lui dit écoutez voilà vous avez vous allez tous les vous avez à l'atelier machin tout ça et nous on vous propose d'avoir une rencontre personnelle avec cette avec ce petit robot ça vous intéresse donc elle nous regarde sans répondre donc on dit bon bah ok ça marche c'est une acceptation donc le lendemain on installe on installe le robot et le psychologue l'amène et voilà ce qui s'est passé alors qu'elle ne vraiment elle ne parlait pas du tout alors j'espère que je vais arriver à faire la manip parce qu'on n'a pas répété ça véronique oui c'est vrai on a oublié tu vas en bas tu vas en bas ou sur le côté tu vas partager l'écran oui c'est ça voilà je vois partager l'écran et tu cliques sur ta vidéo normalement ça devrait marcher je te dis alors je clique sur la vidéo partager l'écran c'est partager l'écran voilà vous le voyez et là c'est plein écran là ou non ou quoi oui c'est bien c'est bien c'est bien alors on y va c'est parti je sais pas au niveau du sens que ça donnera le son est très bon c'est parti ok Merci. T'as mis tes beaux yeux aujourd'hui. Merci. Vous avez bien déjeuné? Oui. Avez-vous pu garder des miettes pour les oiseaux? Oui. Pour Cui-Cui? Pour Cui-Cui. Vous vous souvenez? Oui. Vous souvenez-vous de Cui-Cui? Cui-Cui. Parlez-moi de lui. Mon petit oiseau doit avoir froid. Il a froid. Il a froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de couverture. Il y a du vent et sa cage est à l'air. C'est encore un bébé oiseau? Oui. Un oisillon. Il a quel âge? Quinze jours. C'est tout jeune. Cui-Cui-Cui-Cui-Cui. Il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Marron et beige et un petit peu de jaune. C'est un enfant serein. C'est notre amie? Oui. Tu sais, les petits sereins jaunes. Ils font Cui-Cui-Cui-Cui-Cui-Cui. Oui, ils se voient. Ils sont mignons, les petits sereins. Et puis, il y en a qui sont beaux aussi. Mais qui sont plus fragiles. Ce sont les moineaux de Paris. Ils sont marrons. Marrons, un peu beiges. Et ils vivent dans les arbres. Alors eux, ils ont froid, hein? Quand il y a du vent. Pourquoi aimez-vous les oiseaux? J'ai pas compris. Pourquoi les oiseaux? Parce que les oiseaux s'envolent. Ils montent vers le ciel. Et puis, comme ils sont contents, comme le ciel est bleu, alors ils chantent. J'aime les oiseaux parce qu'ils chantent. Comme les anges? Non, les singes ne chantent pas. Ils crient. Je parlais des anges, pas des singes. Comme les anges, oui. Pas les singes. Non. Il y a des oiseaux dans l'hôpital? En principe, oui, il doit y avoir une ou deux cages. Avec des oiseaux. Parce que les oiseaux, on les fait prisonniers. Et puis, on les empêche de voler. Vous connaissez des robots oiseaux? Vous connaissez des robots oiseaux? Je connais quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Des robots oiseaux? J'ai pas compris. Oiseaux. Des robots oiseaux? Je connais. Des robots oiseaux. Des bombos oiseaux? Comme moi, des robots. Des robots oiseaux. Non, c'est pas des robots, tu sais. Ouf. Des robots. 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 il y en a qui sont jaunes ils sont en or ils sont jaunes puis il y en a qui sont verts et ils parlent tout le temps c'est des perroquets ils sont grands ils parlent beaucoup c'est des perroquets j'aimerais venir moi aussi ils essaient d'imiter l'homme de parler comme nous ça elle est chouette oh elle est chouette ce sont des oiseaux qui ne volent que la nuit ils ont des plumes sombres mais ils volent aussi ils volent aussi oui mais ils sont assez grands et les aigles oui ils sont très grands ils volent très haut dans le ciel wow très haut impressionnant en général on ne met pas les aigles en cage ils vivent sur les rochers pourquoi parce qu'il leur faut beaucoup d'espace pour voler et puis ils montrent très haut et très vite j'aimerais vraiment voler pouvez-vous m'apprendre à voler ah oui je voudrais bien voler avec toi tu viens alors j'éteigne ça je ferme ça ok bon alors juste pour vous dire l'histoire des oiseaux c'était une histoire qui est venue dans un atelier où il y a eu un atelier qui était consacré aux oiseaux à la poésie etc etc et donc il a été question de tous les personnages qui sont dans cette conversation donc ce qui veut dire que le robot avait enregistré enfin voilà ça explique pourquoi le robot parle de cuicui de choses comme ça dans la conversation les miettes pour les oiseaux et tout ça voilà ça s'est prolongé l'atelier alors l'histoire c'est que quand quand le robot s'est éteint parce que bien sûr les robots ça a des batteries et à un moment donné ben voilà ou ça bug tout le temps elle s'est refermée la dame mais vraiment ça c'était incroyable c'est comme une fleur elle s'est refermée et puis voilà ils l'ont ramenée dans sa chambre c'était c'était assez troublant comme histoire le psychologue qui l'a accompagné ben il a un peu il a un peu flippé il voulait arrêter le tournage heureusement il l'a pas fait il l'a pas fait mais voilà alors c'est une scène comme ça qui est isolée mais le film il est rempli de petites scènes qui se complètent les unes et les autres et là où je peux vous en dire un peu plus c'est peut-être que je vous parle de 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 comment comment j'ai comment j'ai comment j'ai j'ai fait le truc c'est-à-dire que pour moi ce qui s'est passé ce que j'ai découvert en tout cas et en même temps c'est bon voilà c'est compliqué pour quelqu'un qui fait une pièce artistique d'expliquer le pourquoi du comment pour moi malgré la présence de tout le matériel qu'il y a pu avoir autour du robot il y a quelque chose pour moi qui est un peu indicible j'ai l'impression qu'il se crée là je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit là-dessus pour moi il s'est créé une bulle dans laquelle s'établissent qui semblent être une relation privilégiée intime un vrai désir de communiquer avec le robot la machine en l'occurrence le robot semble parfois agir comme un miroir bienveillant une sorte de double artificiel capable de recevoir ses propres ses propres confidences il semble permettre à ces dames de verbaliser de concrétiser leurs pensées parfois les plus enfouies sans éprouver la moindre crainte se sentant en pleine confiance car elles entrevoient une sorte de double parfaitement maîtrisable sous leur contrôle avec lequel elles peuvent jouer tous les personnages qu'elles souhaitent incluant le robot participe à ce jeu de miroir par sa taille sa voix son regard son sourire qui n'existe pas il y a une dame qui lui dit j'adore ton sourire le design de l'objet est bien sûr essentiel mais le robot ne fait qu'écouter ponctuer relancer la conversation il est patient poli ne s'impose pas il semble être même parfois naïf ne s'y narve jamais favorise l'extériorisation d'un monologue intérieur et le transforme en dialogue permettant de faire exister toutes ses réflexions intérieures sous la forme d'un échange avec un interlocuteur en phase et en harmonie en un mot avec son double voilà c'est un peu comme ça que j'ai ressenti la manière dont les gens fonctionnaient avec cette machine voilà alors je ne sais pas je peux vous parler je ne sais pas si c'est une chose que c'est à Véronique de me dire je peux vous parler de pourquoi j'ai fait un cadre fixe pourquoi j'ai pris de la distance pourquoi j'ai fait parce que c'est quand même important dans le en tant que démarche entre guillemets artistique il y a vraiment une voilà c'est pas toutes ces images sont vraiment extrêmement construites quoi par exemple le cadre fixe l'utilisation oui il est voilà tu m'as interpellé je pense que c'est excessivement important et j'attire l'attention de mes collègues ce que tu as saisi on en a tous saisi des embryons on a tous saisi des prémices de cet incroyable moment de suspension mais on n'avait pas ce regard que tu as porté on n'avait pas cette capacité de savoir capturer qui a fait éclore ce moment donc je pense que le choix artistique que tu as fait c'est exactement la raison pour laquelle quand on essaye de le faire en tant que chercheur on n'arrive pas à faire éclore ces moments là donc oui s'il te plaît explique nous les raisons artistiques de tes choix alors la première chose c'est qu'il y avait une chose qui était incontournable c'était ce que je voulais c'était centrer ce film sur l'humain le robot pour moi est complètement accessoire donc on a voulu faire disparaître le robot c'est à dire qu'on a voulu le banaliser donc c'est là que ça a coûté un peu d'argent parce qu'il a fallu faire une post-production assez forte parce que je voulais en même temps que le robot soit au stade où il en est c'est à dire en gros je vais peut-être choquer des gens mais voilà le robot il nous a fait rater à peu près 99% des scènes quand même parce qu'il a bugué parce qu'il y a des problèmes parce qu'il s'est acheté parce qu'il disait tout d'un coup une phrase qui n'est sans sens etc donc le robot c'était vraiment une épine mais en même temps voilà donc on a voulu le faire disparaître dans le sens où on a voulu le banaliser c'est à dire qu'on a voulu faire un robot qui soit assez souple mais qui soit pas trop souple parce que c'est vrai qu'on voulait garder une authenticité du robot lui-même et de la manière où il se déplace et d'un manière qu'il bouge par rapport à la réalité mais en même temps on voulait l'assouplir un tout petit peu donc c'est très très fin comme modification mais voilà c'est la première chose ensuite voilà et le faire disparaître c'est à dire le banaliser parce que si le robot était trop présent au sens en faisant des choses un peu incroyables ou des performances choses comme ça ça allait attirer l'attention sur la machine alors que là c'est l'être humain ça c'est la première chose la deuxième chose sur l'être humain et ça je pense ça se sent dans le film c'est l'être humain qui décide du relationnel c'est pas le robot le robot n'est qu'une sorte de réceptacle il renvoie un tout petit peu il remet voilà il remet sur l'établi la discussion ou les préoccupations ou les obsessions de la personne qui est en face de lui donc ça c'est aussi très très important donc le robot tel que vous le voyez bien sûr il existe il existe physiquement il existe par la parole c'est sa voix c'est tout mais au niveau du dialogue on a fait des dialogues au départ bien sûr qui étaient qui étaient soit en live soit voilà mais des dialogues extrêmement simples pour laisser la place totalement à la personne voilà de voilà de de développer son histoire quoi ou de développer ce relationnel donc on a on a donc transformé ce robot d'une manière crédible simple mais un tout petit peu en avance c'est à dire que là il est quand même il est quand même doué d'une intelligence artificielle un petit peu avancée quand même il est capable de répondre d'une manière sur des questions complètement voilà de s'adapter il peut faire de l'humour un petit peu pas d'humour mais il peut soutenir l'humour enfin bon vous voyez ce que je veux dire bon ça c'est la première chose donc ça c'était vraiment très important au départ nous on voulait se baser sur l'humain ensuite le cadre fixe toutes les scènes sont en cadre fixe pourquoi parce que le cadre fixe permet d'accentuer la non-intervention dans le développement de la scène et d'évacuer le point de vue du spectateur le point de vue du réalisateur vis-à-vis du spectateur ça c'est important l'absence de mouvement de caméra ça neutralise le côté démonstratif ça dédramatise la scène pas de gros plan sur le mouvement de la tête pas de gros plan sur le robot uniquement voilà quelque chose de capter et ça ça venait un petit peu de l'idée de la captation par un caméscope dans un laboratoire des rechercheurs qui appuient sur le bouton et puis qui laissent tourner le truc voilà et qui ensuite analyse ce qui se passe pas l'image mais ce qui se passe donc le cadre fixe c'est important la distance l'idée du caméscope dans un coin de la pièce évidemment on avait toujours envie de suivre les personnages de capter de capter des gros plans sur leur réaction sur le visage sur le regard mais vraiment on s'est fait violence et on a refusé et on a pris ce parti pris ce qui a été un problème énorme vis-à-vis de la production parce que pour eux c'était du suicide direct c'était vraiment aller dans le mur que de travailler comme ça c'est-à-dire de se priver de tout ce qui était un peu spectaculaire donc ça c'était important ça donc du coup ça a fait échapper beaucoup de scènes enfin bon ça a fait échapper pas mal de choses donc le plan séquence ça c'est pareil le plan séquence c'est qu'il n'y a pas de montage donc vous assistez à quelque chose qui est non-stop c'est pas une démonstration c'est réellement une captation d'un moment voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas comment dire d'attention ou de il n'y a pas d'attention ça diminue en tout cas l'attention de de la réalisation du film le fait alors il y a un petit truc le fait qu'il n'y ait pas de coupe dans les scènes amène un côté brut donne le sentiment d'un document livré sans filtre au spectateur qui peut se faire sa propre idée de plus c'était au montage un révélateur radical du fonctionnement de la magie des scènes un côté tout ou rien ça nous a bien sûr privé de scènes intéressantes interrompues par des bugs du robot ou simplement du quotidien le quotidien des services qui entraient en champ de la caméra les plans séquences suffisamment longs ont été compliqués à obtenir toutes les scènes qui sont dans le film sont tournées dans un espace commun dans des lieux de circulation de passage voilà tout l'administration du tournage a été de capter ces micro-bulles relationnelles voilà sur le le choix des lieux de tournage c'est pareil j'ai essayé de trouver des lieux qui soient un petit peu vides qui n'interviennent pas où il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs pour se concentrer vraiment sur le sur ce relationnel et le côté le côté un peu vide spatial qu'il y a dans dans les scènes ce côté un peu brumeux ça c'était vraiment quelque chose d'important parce que pour moi là moi j'ai je trouvais il y a une chose qui me frappait moi dans les dans les établissements où il y avait des personnes souffrant d'alzheimer c'était le et notamment dans un établissement où il y avait un étage consacré à ces personnes il y avait un immense couloir qui ressemblait un peu à la vaisseau spatial avec un côté vide flottant et ça je trouvais que c'était très intéressant parce que ça déconnectait du réel ça donnait un espace une espèce d'espace limbique d'accord voilà c'était un espace un peu rêvé un step ahead voilà et dans ma démarche c'était ces femmes ces dames en fin de vie déjà qui étaient déjà dans un dans un monde quel monde voilà l'espèce c'était un petit peu ça c'était le côté un petit peu poétique un petit peu fictionnel voilà et ensuite j'ai évacué toutes les scènes spectaculaires du film alors il y avait vraiment des scènes spectaculaires mais trop spectaculaires et donc j'ai voulu garder les scènes les plus triviales les plus les plus simples les plus linéaires voilà je voulais un film un film comme un objet lisse sans aspérité voilà banalité une évidence du quotidien je voulais désamorcer le côté performance technologique le côté futuriste le côté bluffant ce que je voulais en gommant tout spectaculaire c'est de passer une autre dimension celle d'après celle où le dialogue avec le robot est devenu quotidien banal où la force du film la force du film tient dans cette question ambiguë est-on déjà passé à une relation normalisée avec le robot voilà donc c'était le film il peut être capté comme un des archives du futur peut-être des archives qui n'arriveront pas ou voilà une préfiguration ou un réveillé ou voilà et en même temps ce questionnement de de cette possibilité d'intimité quoi avec cette machine et ça c'est vraiment très très fort et c'est un truc très très important dans le dans le dans le dans le sinon voilà le choix des scènes c'est ça j'allais éviter le choix des couleurs aussi de garder des couleurs un peu cotonneuses un peu flottantes voilà avec des lieux qui se ressemblent un petit peu voilà un peu comme un vaisseau spatial un petit peu entre deux quelque chose on ne sait pas trop où ça se passe et les patientes pareil alors les patientes c'était intéressant parce que le fait que c'était des gens pas tous dans le film mais qu'il y ait des gens qui souffrent d'Alzheimer ça a évité le côté fabriqué le côté qui aurait été plus compliqué et donc les gens les dames qui souffrent d'Alzheimer c'était très aléatoire donc j'ai passé des heures des journées des jours et des jours et des jours sans qu'il y ait d'interaction sans que les gens s'intéressent à la machine ou quoi que ce soit et puis d'un coup bing ça a démarré donc c'était très alternatif voilà et aussi j'ai voulu couper le côté EHPAD pour une raison c'est que au départ j'ai fait ce film dans des EHPAD pourquoi ? parce que c'est là que ça se passe pour moi c'était là que ça se passait mais ça serait passé chez des bûcherons j'aurais fait ça chez des bûcherons donc c'était pas le côté EHPAD qui m'intéressait c'était vraiment voilà je voulais gommer un peu ce côté EHPAD et me confronter vraiment aux personnes humaines aux humains voilà et avec ces dames que moi j'ai comparé à la fin des actrices incroyables c'est mes stars mes stars absolues elles me donnaient le sentiment d'être vraiment des actrices géniales qui jouaient leur propre rôle mais elles ne le jouaient pas elles le vivaient moi j'ai été vraiment comblé par quelque chose de très fort pour moi créativité leur créativité leur imagination leur spontanéité ça c'était vraiment la chose la chose incroyable parce que je trouve que chez ces femmes qui souffraient d'Alzheimer il y avait une espèce de côté très créatif imprévisible une imagination débridée qui tournait parfois vers une angoisse parfois vers une exaltation difficile à canaliser et voilà pas cette confrontation mais par moments c'était comme un paratonnerre qui captait le truc c'est ça c'était un petit peu ça voilà je vous raconte tout ça un petit peu d'une manière un peu en lambeau un peu débridée mais voilà c'est pour vous donner un petit peu la démarche que j'ai eu avec ce travail alors le truc bizarre c'est vrai que ce film il a tourné comme une toupie il a commencé à être diffusé un petit peu avant les premiers confinements donc il a vécu sa vie tout seul je n'ai pas pu le suivre malheureusement enfin c'est un certain endroit mais il a couvert beaucoup de choses bon il a été dans beaucoup de festivals comme disait Véronique il a eu beaucoup de prises ce qui m'a fait vraiment plaisir il a eu des prix partout à New York à Tokyo à Melbourne enfin partout quoi c'est incroyable le monde entier il a eu je crois qu'il en est à 16 ou 17 prix et puis ensuite il a été projeté dans des musées ça ça m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que le public des musées moi j'aime bien parce que c'est des gens enfin bon il y a une connotation intéressante donc il a tourné beaucoup il a tourné dans pas mal de musées dans des festivals etc etc il a été présenté dans des colloques des choses comme ça et là j'ai appris il n'y a pas très longtemps que finalement il y a une fondation qui va l'acheter qui va l'acheter en tant qu'objet d'art et ça c'est pour moi c'était vraiment le but de la manœuvre alors il a été pris souvent pour pour un documentaire et là c'est assez intéressant parce que justement là j'avais fait j'avais fait un petit texte là-dessus mais je ne sais plus si je l'ai encore oui je l'ai peut-être ici qui est voilà c'est ça alors le film est souvent pris pour un documentaire et ça suscite beaucoup ça suscite beaucoup de controverses alors pour moi bien sûr c'est un objet artistique qui construit justement cette ambiguïté réelle ou pas réelle on éprouve parfois que l'on éprouve parfois face à une intelligence artificielle qui flotte entre le réel et le fictionnel alors chez certains il a semé pas mal de troubles pas mal de spectateurs sont enthousiastes prennent le film comme une réalité concrète comme un documentaire qui reflète ce qu'ils lisent dans la presse alors ça c'était intéressant parce que ils se référaient souvent à la presse moi je me suis aperçu à travers ça que la presse souvent illustre l'intelligence artificielle par des androïdes en couverture ou des robots humanoïdes sophistiqués voilà qui sont très proches de l'humain et ça c'était pour moi c'est assez intéressant de voir ça de voir qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient ce film comme un documentaire et qu'ils n'étaient pas étonnés et que c'était ah oui oui c'en est là c'est super oui oui je m'en doutais un petit peu oui oui ça conforte un peu ce que je lis dans la presse ça c'était assez intéressant quand même alors il y en a d'autres qui qui ne savent pas trop que penser quoi qui oscillent entre un bien et un mal et qui se posent la question se confier à une machine est-ce bien raisonnable pour des personnes en fin de vie en être réduit à dialoguer avec une machine est-ce que c'est pas dégradant pour un être humain c'est peut-être le comble de la solitude de l'abandon c'est une déshumanisation le fait qu'il s'agit de personnes âgées qui sont placées dans des maisons de retraite parfois sur une décision familiale ça accompagne un sentiment de culpabilité potentialise ce sentiment d'abandon suite à l'absence d'humains il ne reste que la machine voilà jamais je ne confierai ma grand-mère ou ma mère à un robot quelle honte voilà chez d'autres ça sème la colère j'ai eu ça aussi comment peut-on faire un film qui fait l'apologie des robots qui ridiculise les humains qui se sert des humains comme des rats de laboratoire qui plus est à leur insu ce film est un pur produit de la société de consommation un film mensonger un film de propagande destiné à la vente des robots c'est un film destiné à nous tromper à nous faire avaler la pilule de la déshumanisation de la société remplacer les humains par des machines contrôler par une minorité il en séduit certains qui voient de la douceur de la finesse de la poésie dans ce rapport improbable entre humains et machines et aimeraient en faire profiter leurs parents ou leurs grands-parents et le personnel soignant alors ça c'est intéressant parce que le personnel des établissements qui n'avaient pas été en contact avec un robot sans être particulièrement hostile à cette présence montrait plutôt de l'indifférence ils se sont montrés parfois intrigués devant l'attitude des patientes quand le tournage s'est terminé j'ai compris que je ne pouvais pas les quitter en emportant le robot avec moi j'ai donc persuadé le mécène de financer un robot identique pour l'établissement voilà et la réaction des scientifiques surpris par la forme du film leur première réaction suite au visionnage a été de me dire que c'était en gros ce qu'ils souhaitaient aboutir à terme voilà voilà l'histoire du film donc voilà c'est en tout cas c'était une belle aventure que je compte continuer d'ailleurs et j'aimerais bien j'aimerais bien travailler avec Véronique là-dessus et je compte continuer il y a un grand projet européen de financement complètement étonnant il s'appelle Ivita qui veut créer un environnement intelligent autour des personnes âgées mais non souffrant d'Alzheimer voilà et ils m'ont contacté pour que je suive un peu leur projet et c'est assez intéressant mais pour moi c'est assez utopique mais bon voilà donc je pense à travers la réaction des gens je pense que je vais m'envoyer une fleur j'ai quand même réussi mon coup dans le sens où ça a dégagé toutes les réactions possibles c'est-à-dire vraiment de la colère voilà il y avait tous les degrés de réaction et je posais très bien parce que c'est un peu ce que je souhaitais faire c'est-à-dire de rester chacun saisi de ce film comme comme il l'entend ou comment chacun projette dans ce film un petit peu ses propres ses propres craintes ses propres envies ses propres etc. voilà point final